Le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes est né au XVIIIe siècle et il s'est développé autour de collections essentiellement régionales. D'abord, les œuvres des artistes valenciennois d'alors, dont on conservait notamment les chefs-d'œuvre. Puis, à la Révolution française, sont arrivées des œuvres d'artistes baroques flamands qui ornaient les églises locales. On peut voir ainsi de très belles collections de Pierre-Paul Rubens, notamment dans notre établissement, dont le grand triptyque du martyr de Saint-Étienne. La ville de Valenciennes a été très riche en grands artistes et en prix de Rome, notamment on les rencontre ici dans nos collections, à savoir notamment nos deux enfants chéris, que sont Antoine Ouateau, le créateur des Fêtes Galantes, ainsi que Jean-Baptiste Carpeau, intimement lié au Second Empire. La demande de M. Delton, je dois la qualifier quand même d'assez particulière. Il nous arrive de recevoir des artistes qui viennent dessiner d'après nos collections, éventuellement photographier aussi. Nous pratiquons le dessin de nus dans le cadre d'ateliers assez réguliers, mais c'est bien la première fois effectivement que nous avons une demande de photographie de nus au sein de nos collections. Toutefois, le lieu s'y prête et on a été ravis d'autoriser évidemment ce tournage. de grâce à l'heure d'autoriser, toutefois, sur la page du Vécu. Toutefois, le lieu s'y prête et on a été ravis d'autoriser.